C'est sûr que cette journée-là, elle ne va pas suffire à perpiller le gouvernement. Il faut un plan de bataille sérieux. On est là pour demander les augmentations de salaire. Parce que vous savez très bien que dans le commerce, on a des bas salaires. C'est stop, nous voulons des augmentations de salaire convenables. En tant qu'artirmier aussi, pour représenter l'hôpital public, vis-à-vis de toutes les difficultés qu'on a dernièrement, qui ont explosé encore plus avec le Covid, pour montrer tous nos mécontentements vis-à-vis du manque de moyens d'investissement dans l'hôpital public. Contre la politique de rémunération totale, qui gave les actionnaires, fait les petits cadeaux aux clients, mais abandonne complètement les salariés, ne compense pas les effets de l'inflation sur leur pouvoir d'achat. Et aussi parce qu'il y a une réforme des retraites qui est dans les tuyaux, et donc c'est aussi une manière de montrer une première fois au gouvernement qu'on ne va pas se laisser faire. Moi, j'invite M. le Président de la République à venir voir nos conditions de travail en tant que forgeron, et venir voir si c'est possible, jusqu'à 64 ans, comme il le veut aujourd'hui, de venir bosser, de faire notre travail. Il faut qu'on soit réunis, il faut qu'on soit en masse, parce que le gouvernement, il est en masse. Eux, ils savent qu'ils veulent quelque chose, ils le mettent en place. Nous aussi, il faut qu'on trouve le moyen d'adhérer tout le monde d'un même mouvement, pour qu'on puisse dire stop. Les salariés nous ont dit qu'il faut passer à un stade supérieur, 24 heures, c'est pas assez, une fois, aller plus loin. Et donc, on a décidé de lancer ce mouvement de 72 heures pour préparer la manifestation interconfinée d'aujourd'hui, du 29 septembre, pour montrer, donner l'exemple, ouvrir la voie, et attendre que d'autres secteurs stratégiques nous rejoignent dans la lutte. C'est sûr que cette journée-là, elle ne va pas suffire à faire plier le gouvernement. Il faut un plan de bataille sérieux, il faut des grèves reconductibles, il faut des grèves intersectorielles. C'est sûr que les cheminots ou dans les raffineries, ils ont beaucoup plus de pouvoir que nous, et ce qu'on peut faire nous en tant qu'ingénieurs, et moi je l'avais fait, c'est donner de l'argent aux caisses de grève. Au moment où je vous parle, de procéder aux arrêts des installations de la plus grande raffinerie de France, donc ça c'est vraiment la preuve d'une détermination et d'une volonté, effectivement, d'envoyer le message à Total. On voit qu'il y a une envie, il y a une volonté de lutter, de s'organiser, de se coordonner dès cette rentrée, et que le gouvernement Macron, il ne compte pas nous laisser tranquille pour son deuxième mandat. Par évolution permanente, on est dans plusieurs manifestations, pour également réaffirmer aussi des mots d'ordre. Il faut se battre, c'est nécessaire, mais il faut aussi aller à l'offensive, réclamer notre dû. Il c'est nécessaire d'avoir au moins 400 euros d'augmentation nette pour toutes et tous, et l'indexation de l'inflation sur le salaire. Sous-titrage Société Radio-Canada